Alors, regardons un peu ça. La question que je vous pose, s'agit-il d'un écureuil femelle ou mâle ? Non, je rigole, rien à voir. On s'en fout, c'est le goût qui compte. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'image avec la flèche noire. Alors, donc je vais devoir, le bloc en tout cas, voilà, le bloc, l'image, je vais le sélectionner, je clique à côté, je reviens cliquer dessus, oui, c'est bien le bloc qui est sélectionné. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais cliqué sur le réticule, j'étais en train de modifier le contenu du bloc, l'image elle-même. Mais si là, je veux cliquer sur le bloc, je dois cliquer à côté, puis venir cliquer sur le bloc. Enfin, vous connaissez le principe, hein ? Vous n'êtes pas des nouveaux dans InDesign. Allons un peu voir dans le menu fenêtre, informations. Je n'ai jamais utilisé cette image, donc je suis en train de la découvrir. Alors, il se trouve que, voilà, vous avez la palette d'informations. Oui, aussi, vous avez la même chose dans la palette des liens. Vous pouvez aller dans la palette des liens, menu fenêtre, lien. Menu fenêtre, lien, et c'est encore mieux, c'est encore mieux. Si, quand votre image, là, est en surbrillance dans la palette des liens, vous déployez les informations ici, ben voilà, vous allez avoir des informations. Quelle surprise ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben d'abord, on apprend que cette bestiole est en train d'être assise sur une branche. Je suis content de l'apprendre. C'est du format JPEG. Il est sur la page 38. C'est du RVB. C'est pas grave, même si on veut imprimer. Au moment où on va générer le PDF, on va l'exporter en CMJN. Quel CMJN ? Ben déjà, il y a plein de gens qui vous disent, ceux qui vous disent, vous devez mettre vos images en CMJN dans InDesign si c'est pour l'impression. Eh bien, ces gens-là, si ça tombe, ils savent même pas que des CMJN, il en existe des dizaines. Donc, ils vous disent de le mettre en CMJN, mais ils vous précisent même pas lequel. Et donc, nous, on fait une mise en page ici. Et quand on va exporter le PDF CMJN, on choisira le CMJN en fonction du type de papier et de la mécanique d'impression. Est-ce que ce sera de l'offset, de l'hélio, de l'autre chose comme technique ? Voilà. L'imprimeur vous le dit, ça. Il vous conseille. Il vous dit, ça s'appelle un profil de presse ou une norme d'exportation PDF pour l'impression. Donc, RVB, c'est pas du tout un problème. C'est pas une erreur de nos jours. Dans les années 90, c'était une erreur, mais on est quand même dans les années 2020. Donc, on s'en fout. L'état est OK. Ça veut dire que l'image, il la trouve. Ça, c'est la taille de l'image sur le disque dur et les minuscules. Ça, c'est le profil de l'image. C'est un peu compliqué, les profils. C'est pour les experts. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Tiens, tiens. Cette image est en 72 pixels par pouce. Donc, certaines personnes vous diront, on ne peut pas utiliser cette image pour imprimer. Il faut du 300 pixels par pouce. Sauf que, vu qu'elle est réduite à 22%, les pixels se tassent les uns sur les autres, ils se densifient et on est à, je suis ici, à 326. Vous, vous avez quelque chose de différent. Alors, pour l'impression chez un imprimeur en offset, on dit que 300, c'est ce qu'il faut. Mais pour des impressions plus haut de gamme, on peut dire que c'est 400, 450. Tant qu'on se approche un peu de ça, c'est bon. Donc, si je suis à 250 au lieu de 300, c'est bon. Pour une impression sur du jet d'encre, 150 pixels par pouce est suffisant. Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Pourquoi la résolution n'a pas d'importance ? Parce qu'on redimensionne les images dans InDesign et ça densifie les pixels. Ben oui, si on redimensionne vers le bas, ça les densifie. Donc, c'est ça qui compte. C'est ça qui sera dans le PDF. D'ailleurs, dans le PDF, on va même demander au moment de l'exportation de ramener ça à 300, comme ça, c'est nickel. Ça va demander moins de calcul aux machines de l'imprimeur. Je parle des machines, les RIP, les Raster Image Processor, les machines qui servent à faire le tramage. Avez-vous des questions ? Super.